Donc je dis si on veut penser le nihilisme, si on veut penser la place que nous occupons dans le nihilisme, si on veut penser la question de la civilisation, de la durée de notre civilisation, de l'existence même de notre civilisation, elle naît quand ? Elle croit comment ? Elle devient grande quand ? A quelle époque ? Avec qui ? Avec quoi ? Etc. XIIe siècle, prenez une carte de l'Europe et regardez le nombre des abbayes cisterciennes qui se créent au XIIe siècle. C'est extraordinaire. Vous voyez une espèce de floraison sur la totalité de l'Europe et vous vous dites, ben oui, civilisation chrétienne. C'est moi, l'athée, qui vous le dit, notre civilisation est chrétienne. C'est même sidérant qu'on soit obligé de le dire. Dire aujourd'hui notre civilisation est chrétienne, c'est tout de suite passer pour un fasciste qui... Mais non, c'est un fait. C'est un fait d'évidence. Et on construit quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui ? Où sont nos cathédrales ? On n'arrive même pas à finir la Sagrada Familia à Barcelone. Vous dites, on a un architecte qui a proposé une cathédrale, on ne parvient pas à la faire. Elle n'est pas terminée, elle ne se termine pas. Le premier qui a décidé aujourd'hui d'installer un hypermarché avec une cinquantaine de magasins, il vous fait sortir ça du sol en six mois. Donc il y a effectivement des choses qui nous permettent de voir que notre civilisation s'effondre, est effondrée, ne va pas bien. Et alors je ne le dis pas en disant, soyons réactionnaires, du genre restaurant, un ordre ancien, c'était mieux avant, etc. Je dis juste qu'il faut constater que les civilisations marquent leur époque dans un temps, dans une géographie, dans une histoire, et que ça disparaît. Voilà, il y a eu justement, je vous en parlais tout à l'heure, Assure, Sumer, Babylone, etc. On a eu les Grecs, on a eu les Romains, on a eu l'Europe. L'Europe, ça démarre avec Constantin, 4e siècle après Jésus-Christ, et ça s'effondre. Bon, je ne vais pas redonner le détail de décadence, j'y travaille, mais je veux dire, ça s'effondre, il y a des processus particuliers qui montrent pourquoi, quand, comment, ça s'effondre. Et puis il y a un moment donné où effectivement on voit que nous ne créons plus rien, nous ne produisons plus rien, et que nous sommes dans un nihilisme généralisé. On écrit des romans à l'époque du Nouveau Roman, où Alain Robbrier nous dit pas de personnage, pas de psychologie, pas d'intrigue. On nous fait de la musique avec du silence, les 4 minutes 33 de silence de John Cage. On nous fait du cinéma sans images, il est de bord. On nous fait de la peinture sans sujet, sans représentation, du monochrome. Klein ou Malevich, carré blanc sur fond blanc. On nous fait de la poésie sans mots, le lettrisme d'Isidore Izou, etc. Donc vous regardez, il y a effectivement eu, après 14-18, une espèce d'augmentation du nihilisme avec le surréalisme qui a joué ce rôle-là, etc. Là, si vous dites une chose pareille, on est tout de suite un réactionnaire. Mais on voit bien comment cette invitation à tout détruire, de Zahra, d'Adda d'abord, puis ensuite de Breton, mais il y avait aussi avant le futurisme et Marinetti, comment tout ça accompagne, ça ne produit pas, mais ça accompagne. On obéit au fameux Zeitgeist de Hegel, l'esprit du temps. Et on voit que notre civilisation est en train de, c'est une queue de civilisation, que ça s'effondre et puis ça. Alors je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien, etc. Je le constate en disant que nous nous pourrons comprendre le sens du nihilisme dans lequel nous nous trouvons que quand nous aurons compris que cette civilisation est en bout de course parce qu'elle ne produit plus rien, et c'est ainsi. Une civilisation, c'est vivant, c'est une espèce de corps vivant et il est normal qu'on fasse son deuil un jour de quelque chose qui n'existe plus. Donc d'autres civilisations sont prêtes. L'islam, qui est une civilisation déterritorialisée, mais peut-être aussi l'Inde, mais peut-être aussi la Chine, qui sont des continents avec des spiritualités. L'islam, c'est une spiritualité, l'Inde s'en est une, la Chine s'en est une autre, le confucianisme et le taoïsme. Et je pense que quand Huntington nous dit qu'il y a un choc des civilisations, toute la gauche bien-pensante ne nous dit pas du tout, c'est d'abord un type de droite qui le pense, donc c'est faux. Ben oui, mais bon, un type de droite peut dire des choses justes et quand il dit effectivement qu'il y a des conflits de civilisation, le problème ce n'est pas de savoir si c'est une idée de droite ou si c'est une idée de gauche, c'est de savoir si c'est une idée juste. Et aujourd'hui on commence à dire, certains, moi à l'époque je disais déjà qu'il avait raison, ah oui, peut-être qu'il n'a pas totalement tort, mais on ne va pas complètement le dire parce que ça voudrait dire qu'on s'est trompé, donc on ne va pas dire qu'on s'est trompé. Mais oui, il y a des blocs, ce sont des blocs de spiritualité, les blocs de spiritualité supposent des religions et la courbe de notre civilisation épouse la courbe du christianisme et l'espèce de fatigue du christianisme va avec la fatigue de notre civilisation et nous en sommes là. Donc il ne nous reste pas grand-chose à faire. Je prends souvent l'exemple du Titanic qui coule, je dis juste grand sourire, soyons élégants et puis buvons des bons vins avec des gens qu'on aime et le bateau coule et ça ne sert à rien de vouloir mettre des rustines.